... Très bien, alors, on va démarrer avec, comme on disait, avec un petit peu d'avance notre dernière présentation de l'invalidité. Décidère, parce que, comme je disais, ça va nous permettre de vous montrer plein de choses, puis de rentrer peut-être un petit peu plus en détail sur certaines fonctionnalités. L'idée de cette présentation, c'est que depuis le mois de janvier, on avait annoncé les développements sur l'année, c'est de vous montrer un petit peu où on en est, et de vous faire un petit résumé de ce qui a été, de quelques fonctionnalités marquantes, évidemment, beaucoup d'autres, qui sont mieux enrichies, les solutions cardiaque-donnés desktop, cardiaque-donnés online et Arctic platform. Donc, pour nous présenter très rapidement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi, je suis Jérôme Guillaume, je suis directeur produit d'Arctic, et c'est moi qui ai le plaisir de piloter des équipes techniques et développeurs qui créent, qui maintiennent et qui font évoluer, garder le même desktop, la même page de plateforme. Et c'est moi également qui ai aussi le plaisir de récolter vos demandes de suggestions, d'améliorations, de nouvelles fonctionnalités, vos demandes de corrections également, qui généralement, dans un powerpoint, comme celui qu'on va voir ici. Voilà. Et dans le logiciel, bien entendu. Et je suis accompagné de Mathieu Giffon, qui je connaissais déjà, je vous l'ai entendu tout à l'heure, qui est toujours responsable de l'équipe formation. C'est consultant, voilà, et qui va m'aider beaucoup dans la représentation. Et qui est coché. Oui, égoïque. C'est ça. C'est important de l'équipe. N'hésite pas. J'ai pas de sourire en boulot. Alors, très important, notre programme, on va passer un petit peu de temps sur les nouveautés qui concernent le studio de conception de cartes et données, c'est-à-dire l'interface de création et de part-métrage et de mise en page des cartes, qui vont ensuite permettre de nourrir des solutions de diffusion et de représentation, comme l'Atlas. Et on va aussi essayer de vous montrer, justement, dans une seconde partie, comment on a fait évoluer l'Atlas Web et les cartes et données. On avait passé en début d'année qu'on voulait en faire un outil plus opérationnel, dépasser la belle collection de cartes un petit peu interactives et la simple navigation dans des indicateurs pour, en fait, bien, présenter au fur et à mesure des véritables outils de travail sur cette atlas. Donc on va montrer tout un tas de nouvelles fonctionnalités au travers d'un petit use case, d'un petit exemple, sur comment on peut l'utiliser dans son activité au quotidien avec des équipes, par exemple, sur le terrain. On a également parlé beaucoup, aujourd'hui, du wizard. Donc ce sera l'occasion, comme on disait, de mettre les mains un petit peu sous le capot, d'aller regarder dans les coulisses des wizards et de vous montrer comment on peut très rapidement créer ou améliorer un faire évoluer, un wizard existant, et puis d'aller à l'utiliser pour le rendre utilisable et diffusable auprès des explorateurs, donc les personnes qui vont venir l'utiliser au quotidien. Et on terminera en présentant le géoservice Data, qui est un double géoservice que nous lançons, et là, on a parlé un petit peu tôt dans la journée. Donc un ensemble de données socio-démographiques d'une part ou sur la base sérénale des entreprises géolocalisées et prêtes à être exportées pour être utilisées, bien entendu, dans recréation avec la gamme qui en tait de deux. On dégrappe tout de suite par les nouveautés sur le studio de conception et je vais laisser la place à Mathieu, qui est dans un peu suite, et je vais là. Sur les nouveautés, effectivement, c'est plutôt sur l'ergonomie, plutôt sur les outils supplémentaires, en l'occurrence, c'est pour essayer de faciliter le travail du utilisateur, qu'il soit l'expert ou l'analyse d'ailleurs. Alors, on est encore présents de l'esprit. Merci. C'est sympa. Je ne peux pas le tour, d'accord. On en repose, le fait que, vous clorez sur l'interface que vous connaissez déjà, les nouveautés, principalement, alors avant même de parler de l'écondage, qui était largement avancée en ces derniers temps, en termes d'admédure, déjà la possibilité, tout simplement, de pouvoir agrandir les différentes fenêtres de travail, soit pour organigramme si, comment ça prend évidemment de taille ou simplement conséquente, ou simplement même pour l'espace carte. Voir des tableaux, si c'est forcément plus important. Vous avez parti, les éléments, ici, vraiment purement pour l'édition. Après, pour la partie mise en page, voilà ici, les différents éléments, déjà, ce qui a été rajouté de manière plus visible ici, c'est un quadrillage qui peut être manétisé, ce qui permet d'aligner plus aisément les objets. Ici, j'ai deux légendes. Comme ils sont manétisés, ils sont automatiquement alignés, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. On peut aussi imaginer le centre. donc avec l'apparition, tu vas utiliser des outils d'alignement automatique, c'est ça ? Oui. Concentré dans l'apparition. C'est pas grave, c'était l'autre. On a ajouté donc un ensemble de fonctions d'alignement automatique sur la mise en page qui vont vous permettre d'aligner au bloc de légende à droite, à gauche, de s'encliner un titre, par exemple, de caler en fait tous vos éléments, voire même d'utiliser des fonctions de distribution automatique pour avoir un espacement identique entre les blocs de légende, entre les éléments de titre, ou les commentaires que vous auriez pu ajouter. Donc, on peut voir tous ces éléments-là. Également aussi, on a juste redouillé un peu la petite flèche, qui était sur l'ancien logo, il y avait évidemment d'autres disponibles. Et puis, aussi, de pouvoir affiner et de rendre beaucoup plus visible l'échec sur chaque titre pour l'opinence. Voilà, sur ces éléments-là, je trouve que c'est à l'échec peut-être aussi on peut préciser que la grille d'alignement magnétique elle est entièrement paramétrable, c'est-à-dire qu'on pouvait définir son part en centimètre en pixels si on peut travailler pour en faire l'image ou un document imprimable et évidemment vous pouvez juste l'afficher pour le côté visuel ou directement aller à la rendre la magnétiser aussi pour vous permettre d'aligner et d'imensionner vos deux. Ça permet de garder la fidélité finalement quand on fait deux cartes ou une série de cartes qui doivent avoir la même mise en page proche ou une case identique et bien d'avoir fidélité de positionnement et des éléments. Sachant que quand on exporte l'image il n'y a pas le carrière j'ai entendu c'est juste une aide visuelle. très bien. Très bien. pour ceux qui font les organigrammes pour les atlas qui peuvent vite se retrouver avec beaucoup de modules de branches de visualisations différentes c'est très pratique ça vous permet tout de suite d'avoir une vue globale avec le mode de l'écran aussi de votre organigramme de zoomer immédiatement sur une partie et on a aussi un alignement simplifié de modules qui permet vraiment de le mettre en page et de le rendre lisible la prochaine fois que vous rouvrez l'un de vos modèles d'organigrammes et aussi donc la notion de liens mis en évidence en fait ils sont en surlignée on va dire plus épais quand on a tous les liens qui sortent d'un menu en l'occurrence ici c'est ceci qui est séculé donc on le voit en surlignance en surlignance un lien plus épais et des différents éléments qui dépendent de ce module encore une fois quand vous commencez à faire des modèles un petit peu complexes et que vous arrivez sur des niveaux d'analyse un petit peu plus poussés vous pouvez vite vous retrouver avec pas mal de liaisons et c'est très pratique pour tout de suite retrouver les connexions au sein de votre organigramme on va parler de chat les symboles personnalisés alors ça c'est une demande qui remonte à loin finalement dans cartes et données c'est à dire que faire une carte c'est aussi pouvoir ajouter et personnaliser ces visuels notamment les petits points qui apparaissent sur la carte alors dans cartes et données depuis des années maintenant on vous propose une bibliothèque de formes standards comme carré triangle des petits pictos de maison également homme, femme mais une liste limitée et puis on vous propose la possibilité aussi d'utiliser des images PNG JPEG que vous pouvez afficher en pictogramme sur la carte pour mettre un logo personnalisé un petit picto que vous allez trouver pour différencier différents types de points de vente de clients de participants qui ont parlé avant alors on nous a souvent demandé d'enrichir cette bibliothèque et finalement il manque beaucoup de choses et beaucoup de préparation on sait bien on n'arrivera jamais à mettre tout y compris même des logos personnalisés de clients en standard donc on va trouver un moyen de vous permettre de mettre vos propres pictogrammes et autrement qu'avec une image parce qu'on sait qu'une image ça a tendance à pixeliser des fois il y a un peu de travail de détourage quand il y a un fond blanc derrière on veut que ce soit un peu joli un peu transparent comme là et puis surtout une demande récurrente de vos utilisateurs c'est de dire moi je veux qu'en plus je puisse faire varier la taille ça c'est sûr mais aussi la couleur intérieure l'orientation l'épaisseur autour sur ce petit pictogramme que j'affiche bref tout ce que je suis capable de faire avec les ronds les carrés les triangles mais avec mes propres pictogrammes voilà et bien on a trouvé un format qui s'y prête très bien qui est le format SVG qui est tout simplement une vectorielle pour le web ça rentrait trop dans les détails et vous pouvez désormais dans carte de ligne importer vos propres pictogrammes au format SVG et avec une toute petite transformation juste une petite ligne à modifier dans le fichier SVG c'est du texte à la base chez SVG qui est tout ça indiqué dans les augmentations bien sûr et bien vous pouvez le rendre variable en couleurs en épaissant le contour voilà en orientation bref tout ce que vous pouvez déjà faire avec les autres symboles standards de cartes et de l'eau on vous montre très rapidement en action je vais repasser le code c'est là c'est là c'est là alors merci beaucoup Mathieu alors là j'ai pris une carte simple imaginons j'ai les points de rente là j'ai pris un exemple les points de rente de la société MyCat tous les objets pour votre chat que vous avez fait là et je vais mettre des petits pictos personnalités par exemple le logo de la société à utiliser dessus alors première solution justement c'est d'utiliser hop j'ai repris j'ai repris j'ai repris j'ai repris c'est d'utiliser une image jjpeg de la glisser dans le cartes et de données mais on sait tout de suite que ça va vite pixeliser que ça va pas être donc si tout simplement j'ai une image en SVG alors des fichiers SVG on en trouve plein il y a un tas de sites gratuits qui nous permettent de télécharger des fichiers SVG vous avez une infinité quasiment de pictogrammes qui s'offrent à vos mots pour les récupérer on peut très bien les télécharger comme ça un petit fichier SVG et derrière utiliser maintenant le glisser dans cartes et données pour fabriquer notre propre carte alors pour les logos il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Inkscape qui permet de dessiner c'est simplement un logiciel de la plate source ça permet de dessiner un fichier SVG où je crois qu'il y a des fonctions de vectorisation automatique c'est à dire que vous allez pouvoir utiliser une image et lui faire détecter en fait directement les formes et vraiment si besoin on peut aussi vous aider ça peut être vraiment ça reste un citat le site c'est comment ? là j'en ai utilisé un que je connais qui s'appelle IconFinder c'est un PSG gratuit dans Google il va vous trouver l'icône SVG gratuite il va vous en trouver toute une série et puis je vous dis nous ça nous arrive là j'en ai dessiné j'ai dessiné des logos pour un client ça m'a pris quelques minutes à peine à faire ça peut être assez rapide de fabriquer toute une série toute une galerie de pictogrammes ça ne marche pas s'il échange directement d'expansion non parce que le SVG on ne peut pas transformer directement un PNG parce que le PNG c'est du le JPEG c'est du raster c'est du pixel le SVG ce sont des formes c'est des points de la ligne du polygode voilà et c'est nécessaire d'avoir justement ces formes vectorielles pour pouvoir faire varier dynamiquement la couleur l'épaisseur du contour et autres alors là je vais apprendre mon exemple voilà donc là j'ai un ensemble de petites icônes je vais aller tout simplement dans mon compte cartes et des dernières vous voyez j'en ai là j'ai mon petit mon petit PNG je vais tout simplement aller chercher voilà mon logo SVG je vais le glisser pour l'importer voilà dans ma il est ici dans ma galerie et puis sur mon exemple SVG je vais tout simplement maintenant aller dans le menu le symbole voilà et au lieu d'aller chercher une forme standard je vais aller sélectionner dans la loupagerie voilà et je vais aller tout simplement appliquer derrière voilà et faire apparaître à la place alors l'intérêt aussi c'est quand vous allez exporter derrière votre carte en PDF PDF qui est chez nous concerne justement la qualité vectorielle lors de l'export vous allez avoir une super qualité et plus de pixelisation sur l'export de ce type de symboles voilà ça s'affiche aussi dans les atlas évidemment dans tout ce qui est carte en vrai domaine les wizards qu'on va voir un petit peu plus tard et puis l'avantage c'est qu'à partir de là si vous voulez faire varier par exemple la couleur maintenant en fonction du type de pointement voilà on a les MyCatMegaCenter les MyCatShop les revendeurs agréés tous les spécialistes du chat alors on va pouvoir faire varier voilà rapidement vous voyez la couleur à l'intérieur et puis ici on veut changer je vais bien n'importe quoi je vais aller sur le contour je vais mettre un contour rouge par exemple ou un contour blanc enfin pour du coup voilà donc on a une vraie infinité de symboles qui s'offre à nous maintenant pour nourrir notre carte et qui vont nous permettre comme ça vraiment de personnaliser à l'extrême nos atlas nos cartographies donc bien entendu l'équipe de Mathieu c'est à votre disposition pour vous accompagner aussi pendant les entretiens trimestriels dont vous bénéficiez dans le cadre de l'accompagnement pour vous guider sur comment utiliser vous transformer ou créer vos SVG comment récupérer sur les sites comme on a vu plein de possibles c'est quelque chose de tout simple et qui va vraiment offrir un an de variété dans vos créations cartographiques alors un autre élément important qu'on a ajouté un autre pont fonctionnel important qu'on a ajouté dans Arti Platform cette fois-ci pour l'instant c'est exclusivement disponible pour les diatifs qui sont sur Arti Platform c'est la possibilité de faire du reporting automatique avec envoi des documents produits directement à des destinataires donc jusqu'à maintenant un expert ou un analyste carte et données qui crée des cartes avec carte et données il peut les faire à l'unité et si par exemple je vais dire n'importe quoi il y a 130 agences ou 300 agences à travers la France et qu'il doit faire une carte personnelle ou un rapport personnalisé d'activité de la semaine à envoyer sous forme de PDF ou de rapport Word à l'agence ben vous imaginez alors ça ferait 300 productions heureusement il y avait déjà une fonction en carte de vie qui permet de faire ça ça s'appelle multicarte multicarte c'est je prends un organigramme et comme c'est un scénario je le joue n fois en faisant varier le territoire représenté ou le centrage sur une agence particulière et j'exporte n fichiers PDF n cartes n fichiers Excel n rapport voir des cartes des graphiques comme Nicolas qui vous a montré tout à l'heure avec l'exemple sur les états locaux de marché simplement jusqu'à maintenant il fallait les télécharger l'expert et les télécharger et à les envoyer quand même par email un par un ou à les déposer sur un sur un FTP sur un dossier de téléchargement pour que chacun aille le récupérer on a fait encore plus simple c'est à dire qu'on a ajouté une fonction en voie automatique c'est à dire que maintenant à la fin de l'exécution d'un traitement par cette fonction multicarte par exemple à la fin de la production de nos 300 rapports pour nos 300 agences si vous avez dans la configuration de votre votre expand multicarte si vous avez chargé tout simplement une liste d'emails qui dit quel fichier doit aller à quel email et bien un type de form va se charger automatiquement comme vous le voyez à l'écran de la répartition c'est à dire que chaque fichier va être déposé dans le compte dans le dossier personnel du bon utilisateur et l'utilisateur va être notifié par email avec un petit lien de téléchargement qui va lui permettre de récupérer automatiquement son rapport comme en plus maintenant ces exports multicartes peuvent être programmés pour être exécutés périodiquement par exemple toutes les semaines si vous êtes branché sur une source de données dynamique comme par exemple la base de données de votre CRM votre base de données d'activité des interventions sur le terrain qui sont suivies et bien vous pouvez très bien avoir comme ça un rapport automatique qui est envoyé toutes les semaines à N destinataires dont vous connaissez tout simplement l'email et qui vont recevoir comme ça leur notification avec le lien de téléchargement alors vous allez peut-être vous demander pourquoi on a ajouté cette fonctionnalité alors qu'il y avait déjà finalement la classe dans cartes et données tout simplement parce qu'on nous a fait la marque judicieuse de dire que on peut avoir des clients pour qui les destinataires de l'information donc ceux qu'on aurait obligé d'aller consulter un atlas n'ont pas le temps forcément d'aller naviguer dans l'atlas de recevoir une information qui est compilée avec 3-4 cartes sélectionnées 3-4 tableaux de données déjà prêts à la lecture une information bien résumée bien préparée et on ne peut pas forcément qu'ils aillent naviguer par eux-mêmes ou explorer le reste de carte avec carte et données et c'est possible donc nouvel envoi automatique des exports qui fonctionne avec tout type d'export les personnes reçoivent vraiment le PDF dans le mail ou un lien alors reçoivent un lien pour le télécharger simplement parce qu'on peut avoir des PDF qui peuvent être ou des rapports qui peuvent être un peu gros des fois et on ne pouvait pas prendre le risque de comment on s'appelle de dépasser les tailles autorisées dans certaines boîtes dans certaines boîtes mais du coup dans notre entreprise on a moins de jetons de licence enfin un troisième nombre de licences simultanées il y en a plus d'utilisateurs au moment où il va ouvrir un document et il joue sur un petit et il va se connaître il y a besoin de se connecter il y a besoin effectivement de se connecter à ce moment alors si vous voulez que les personnes a pu s'y accéder à un moment bien précis il y accéder tout le temps vous pouvez aussi panacher dans notre plateforme les utilisateurs nommés et les utilisateurs jetons directement et ça c'est des petites questions qu'on pourra étudier effectivement avec vous en fonction de votre liste de licence et du type de compte que vous avez voilà donc nouveau plan complet disponible dans notre plateforme l'envoi automatique de rapports et de documents dernier élément c'est celle avec deux colonnes une colonne qui clique le nom du document qui va être généré et une colonne qui dit à quel email envoyer voilà donc en termes de complexité normalement ça va et donc et donc par rapport aux vidéos et donc par rapport aux vidéos qui ont été gentiment montées par notre équipe parmédic notamment et 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 qui n'est peut-être plus là et qui parlait tout à l'heure à mes dispositions c'est via via l'interface de Cynadam et qui est aussi via notre site on a réglé actuellement quelques vidéos tutoriels qui permettent éventuellement alors à des utilisateurs soit de l'ense-bête juste de découvrir l'interface ça c'est aussi en prospection parce que peut-être que le client qui a regardé les vidéos juste pour s'en rendre compte de la simplicité ou non d'utilisation du logiciel donc c'est d'abord simple pas autre chose que simplement du tutoriel durement pédagogique voilà alors cette petite galerie vidéo qui est disponible donc dans votre monde carte de données online ou dans la petite plateforme elle va bien entendu s'enrichir au fur et à mesure de l'année avec tout un ensemble d'aides de conseils et de petites démos sur des nouvelles fonctionnalités ou sur de l'aide à la prise en main de nouvelles fonctionnalités pour vous aider au fur et à mesure des nouveautés les vidéos elles sont disponibles comme français alors pour l'instant oui on va les sous-titrer je crois ah ça y est vous avez été plus rapide que moi oui on va vous parler maintenant de l'atlas alors après notre présentation de nouvelles fonctionnalités sur vraiment la partie conception présentation des cartes aspect visuel et l'économie finalement de l'interface de création on va maintenant aborder une deuxième partie qui est comment on peut aller un petit peu plus loin que la simple consultation finalement de l'information avec l'atlas pour s'en servir pour soit je veux dire animer des réunions pilotées réellement des équipes sur le travail d'équipe sur le terrain et finalement s'envoyer assez facilement de l'information on va vous montrer aussi tout un ensemble de fonctionnalités qu'on a ajoutées autour de l'atlas tout d'abord voilà au niveau des tableaux des tableaux de données puisqu'on a ajouté tout simplement une présentation une ligne de synthèse qui vous permet d'avoir automatiquement des totaux des sommes des comptages des moyennes sur chaque colonne de données que vous pouvez afficher dans un tableau de la base et bien entendu ces totaux vont être réactifs en fonction des sélections et des filtrages que vous utilisez donc si vous sélectionnez par exemple un groupe de clients vous savez immédiatement soit le potentiel soit la somme totale de produits vendus sur ce groupe de clients vous avez comme ça tout un ensemble d'informations disponibles et qui vont vous permettre de mieux citer de mieux identifier les actions à mener on a également ajouté un ensemble de liens de partage et de favoris donc ça c'est toute un nouveau une nouvelle manière de communiquer j'allais dire d'utiliser la classe la classe quand on navigue dedans on voit des fois des choses intéressantes et on se dit ça il faut que je le montre à mon folder ou alors pendant ma prochaine réunion je veux montrer ça, ça, ça et ça à la suite voilà donc grâce aux liens de partage et aux favoris déjà avec les liens de partage vous allez pouvoir envoyer par mail un lien à un autre utilisateur via un compte dans votre carte des données online ou dans l'article plateforme un lien direct vers ce que vous voyez à un instant et sur la classe que vous avez filtré sélectionné affiché et comment la carte est cadré et les favoris c'est tout simplement la possibilité de stocker dans votre compte un ensemble de vues de la classe ce qui va vous permettre derrière quand vous animez une réunion de construire un véritable storytelling et puis en utilisant ces différents favoris changer automatiquement de vue dans la classe et passer à l'année suivante sans avoir forcément à dézoomer et annuler les sélections sélectionner un élément etc et surtout à prendre par coeur l'ensemble des manipulations que vous souhaitez y présenter donc si par exemple moi j'ai une carte de médecin j'ai cliqué sur un médecin qui m'intéresse parce qu'il est dans une zone où on a plus de population et que ça n'envoie pas beaucoup dans notre clinique quand ce médecin il s'affiche sur le côté de l'on a ses coordonnées si je le mets dans favoris je vais avoir même le médecin cliqué alors il faut avoir simplement filtrer déjà sur le médecin pour en afficher que par exemple que lui voilà pour l'instant ça ne nous garde pas forcément ouvert les pop-up ou les... seulement on peut filtrer sur les cliniques mais on ne peut pas filtrer sur les médecins alors il faudra qu'on regarde ensemble comment le mettre comment le mettre en place parce que je pense qu'il y a quand même des possibilités à ce niveau-là pour l'instant ça marche surtout avec les filtres les couches qui sont affichées masquées et le cadrage le cadrage par contre si vous avez des ouïes autour des médecins sur la carte oui ça ça retient ça ça retient bien le cadrage on va vous montrer de toute façon tous ces éléments-là on va vous les montrer en action juste après avec Mathieu autre élément qu'on a ajouté sur les atlas c'est la sélection par zone isochrome directement sur l'atlas donc ça pour toutes les personnes qui possèdent les fonctions routières et les options routières dans leur compte carte des données online ou au niveau de leur article et bien vous allez pouvoir ajouter une nouvelle fonctionnalité dans vos atlas qui vont permettre aux personnes qui consultent et utilisent cette atlas de cliquer à un endroit sur la carte de dire affiche-moi une zone qui correspond à 15 minutes ou 20 minutes en voiture par exemple ou à piller encore une fois en vélo dans l'un des référenciels qui permettent de travailler avec des référenciels camions par exemple les profils de camions alors il faut que je tire d'un peu encore mais voilà avec des petits paramètres pour éviter les autoroutes des routes payantes par exemple vous allez pouvoir comme ça effectuer 1, 2, 3, 4, 5 zones isochromes pour faire afficher ces petites zones sur la carte et puis à un moment vous pouvez dire maintenant filtre-moi tout ce qui est à l'intérieur de ces zones et comme ça le logiciel doit pouvoir vous afficher uniquement les clients qui sont à l'intérieur des zones de 20 minutes en temps de nuit par exemple les territoires et les communes et les iris qui sont directement directement dans m'intéressent vous allez pouvoir exporter facilement ces listes ces listes filtrées pour les ronds opérationnels et puis dans les derniers petits éléments qu'on a ajoutés on a aussi des notions de recherche d'adresse c'est à dire que vous soyez sur le terrain en train de consulter la place sur une tablette sur un mobile par exemple vous pouvez cliquer à un endroit pour dire localise-moi et affiche le centre de la carte sur l'endroit où je suis et vous pouvez aussi rechercher une adresse y compris une adresse rue et dans ce cas là vous l'affichez sur la carte vous allez pouvoir zoomer dessus directement l'autre intérêt c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir recherché comme ça une adresse ou un positionnement et bien sur l'ensemble des points de clients des magasins à visiter sur l'ensemble des territoires vous allez voir immédiatement la distance à vol de bain qui s'affiche pour déjà avoir une idée de la proximité de tous ces éléments-là et vous pouvoir vous servir de cette distance pour filmer par exemple les sélectionner qui sont les clients les plus proches de là où je suis pour aller les visiter et dernier point on a aussi simplifié beaucoup l'interface pour et bien rassembler en fait dans une seule fenêtre les blocs de les jambes et les couches affichables de façon à voir tout sur un même écran et en une seule on va regarder tout ça en action parce que c'est bien de présenter pas mal de fonctions on va essayer de dévoire plutôt deux et un à l'heure le temps d'afficher une autre à place et je vais te laisser la main la main d'Athieu donc idéalement c'est pas forcément concret qu'on souhaitait vous pouvez essayer peut-être déjà même si on est d'accord qu'on peut filtrer dans la légende filtrer dans le tableau de gérer les couches voire même d'avoir des groupes d'informations par le biais du dérouleur là-haut mais plutôt effectivement de se concentrer sur les dernières que tu viens de visiter ou la violence alors on va imaginer pour le coup que c'est moi qui suis sur le qui vais aller sur le terrain moi je suis sur je suis en grand déplacement je dois aller visiter par exemple des clients et puis toi tu vas par contre mobiloter par le goût et tu vas maintenir tu vas sélectionner les clients que tu souhaites par exemple que je visite alors en l'occurrence mais donc quand je me dis c'est une région qui va pas bien parce que c'est un peu en l'occurrence ici par exemple l'équitaine donc le fameux drill-down pareil en termes d'indication je vais aller un petit peu plus loin même dans Bordelais carrément donc là les points que je dois visiter ce sont des lycées des collèges on va voir les ventes de l'atelier sportif de l'équipement de l'équipement autre chose voilà c'est bon en l'occurrence l'idée c'est que on peut évidemment filtrer par le tableau là on sait que tu dois aller quelqu'un de taçon du côté de Bessac par exemple voilà et dans ces cas je vais en parler à l'instant avec le petit j'ai un rendez-vous à Bessac donc en recherche d'adresse voilà donc en l'occurrence bon je tape juste le nom de la commune ça me permet d'avoir aussi mettre 11 rues nationales alors après si j'avais oublié soit le nom l'avantage aussi si plus de fois j'ai à peu près localisé un endroit en l'occurrence ici juste la commune je peux déterminer ensuite évidemment l'endroit exact notamment pour lui vérifier une accessibilité des différents clients à visiter mettons qu'il part sur ce site-là et que je vois un peu pas ce qui se passe un quart d'heure oui voilà si j'ai vu mon rendez-vous est annulé comme ça quels sont les clients dans un rayon de 15 que je peux aller voir à 15 minutes en haut après il y a différents paramètres je laisse par défaut ceux qui sont proposés voilà donc on peut avoir de la distance routière en kilomètres réels par la route ou du temps de conduite dans l'occurrence il a en surveillance dessiné cette zone de carte à partir du point dans lequel j'ai cliqué dans la carte et dans le tableau je vois qu'il y a tout de suite qui est alors effectivement il y a déjà donc une ligne orange puisque ce n'est pas encore validé mais j'ai effectivement un comptage donc j'ai 31 clients potentiellement à visiter enfin si on peut se connaître en l'occurrence il y a déjà des chiffres à faire et en l'occurrence si je valide ici évidemment dans ma carte je n'ai plus que les points si je zone davantage ils sont sélectionnés super il a évidemment validé le total de la sélection tu as le nouveau total de ta sélection et moi je suis spécialisé par exemple sur les grandes ça n'empêche pas effectivement de refiltrer en plus de la sélection je dirais purement géographique dans le tableau de critère et tu cliques que tu peux prendre moi je suis un spécialisé sur les collègues sur les collègues alors on dit c'est les collègues le spécialisé c'est moi merci du coup évidemment la sélection évidemment est encore à l'avantage réduite et mettons que toi sur le terrain tu puisses évidemment consulter cette carte pratiquement dans l'immédiatité de la chose là tu veux m'envoyer par exemple c'est un établissement un essai d'établissement dans l'émission soit effectivement je peux t'envoyer le fichier Excel à la liste parce que ce n'est pas forcément plus important en l'occurrence sur les sites sur le terrain du tablette par exemple ou un smartphone on va y aller tout de suite ou alors effectivement le pdf est à la fois la liste là l'idée c'est plutôt de ton premier partage donc avec partager cette vue cette vue il suffit que je me rends sur ce message que j'ai fait tout à l'heure évidemment je peux le voir en direct par la magie de la démonstration voilà et donc tout simplement pour vous dire voilà en simplement en ouvrant le lien que j'ai par email je retrouve exactement là c'est sur mon téléphone la sélection faite par Mathieu avec la petite établissement évidemment directement même en interface mobile et tactile je dispose des mêmes fonctionnalités c'est à dire que je vais pouvoir moi aussi refaire une sélection par zone isoprone je vais pouvoir moi aussi cliquer sur un petit point voilà ici pour avoir le détail sur la commune ou le petit le graphique le tableau de données l'affiche d'info sur chaque client à la visiter et je vais pouvoir comme ça réaliser mes visites et finalement au-delà de la simple consultation toi tu peux préparer comme ça le travail d'un ensemble d'acteurs ou de techniciens ou de commerciaux sur le terrain et leur envoyer chacun leur lien toutes les semaines en disant voilà les cibles que je t'ai identifiés à toi de jouer du coup là-dessus bon par exemple tu peux sélectionner derrière sélection classique soit dans les tableaux au tableau voire aussi dans la géométrie on sait que ça en dépend en plus ou en moins donc à la fois par le tableau et ensuite par le fabrique alors bien évidemment ça va respecter tout ce qui est droit géographique c'est à dire que si toi dans la conception de la place tu as fixé le fait que je ne puisse voir que certains territoires ou certains clients évidemment ça va me permettre d'accéder à des choses auxquelles je n'aurai pas accès bien entendu pour ton notion de gouvernance ça change les droits d'accès non non ça réduit en fait non c'est à dire que si par erreur Mathieu en fait m'envoie un lien vers une zone que je n'ai pas le droit de voir moi quand je vais cliquer sur le lien ça va me mettre vous n'avez pas accès à cette zone mais par exemple là sur la sélection qui a été faite vous allez accès qu'il y a la moitié des clients par exemple non après il peut refaire une sélection défendre la sélection ça dépendre la sélection qui a été faite non ça je ne vois de toute façon que ce que j'ai le droit de voir qui a été défini dans la tasse et dans les droits de la tasse c'est ça d'accord voilà oui mais non on ne repasse pas la gouvernance de la tasse si jamais il y a une erreur de manipulation au niveau de la personne qui a la plus de droits dernier petit truc qu'on n'a pas montré même si on en a parlé très rapidement c'est les favoris les favoris sur la tasse alors les favoris évidemment il faut c'est le favori de l'utilisateur là on dit s'il est obligé il peut évidemment se créer des différents favoris qui peuvent enregistrer au fur et à mesure on a déjà dit alors pour ta réunion tu voulais montrer par exemple qu'il y a un fait important à noter sur Bordeaux et les actions à mener sur la glace sans avoir besoin de chercher le territoire de refaire son filtre de refaire son pôle éventuellement de gagner du temps principalement et de se souvenir sur ce point où travailler la veille éventuellement sur le pas du mal comme ça m'a dit quand tu vas animer ta réunion avec l'équipe tu vas juste avoir à monter deux liens à cliquer pour raconter poursuivre les différentes étapes et arriver directement sur les éléments importants on peut les réaliseter et les supprimer bien sûr avec un petit pico que vous voyez voilà il y a un petit pico donc tous ces éléments ajoutés sur la glace pour vous montrer au-delà de la simple collection de cartes c'est vraiment un outil qui peut être utilisé dans l'activité au quotidien et dans le pilote au-delà de la chape au quotidien merci beaucoup alors vous avez entendu parler toute la journée des wizards ces fameux masques métiers que l'on peut développer autour et par-dessus finalement nos organigrammes les wizards on va essayer de vous montrer un petit peu plus je vais essayer de vous montrer en quelques clics véritablement comment on peut les créer voilà comment on peut faire qu'est-ce que c'est qu'un wizard sous le capot et comment on peut les créer les modifier les paramétrer pour vous montrer que vraiment c'est pas bien compliqué quand vous avez un organigramme déjà fait donc je repasse on va switcher notre souris on va switcher régulièrement notre souris alors pour vous montrer ce qu'il en est je vais partir de l'organigramme sectorisation ou un organigramme de sectorisation tel que je voudrais vous la montrer ce matin en exemple donc on a un wizard en fait c'est un petit masque comme ça dans lequel vous avez un ensemble d'étapes voilà on va modifier la sectorisation et là on va directement exporter le résultat après et dans lequel vous pouvez faire évidemment l'édition par exemple des secteurs pour lire on reprend une partie du territoire ici et on la donne voilà au commercial jaune voilà et puis derrière une fois que c'est terminé on va exporter la note carte directement ici au format PDF de sectorisation ça c'est vraiment un très light très condancé du wizard qu'Audrey vous a montré ce matin alors maintenant je vais vous montrer un peu le j'allais vous dire les goodies c'est à dire qu'est-ce que c'est ce wizard ce wizard c'est d'abord un organisme voilà ici donc c'est un organisme de sectorisation manuelle où j'ai tout simplement une carte des communes sur chaque commune j'ai les données en nombre de là c'est des clients de rangs de distribution par exemple ou à l'équité ou des prospects comme des supermarchés des supermarchés des supermarchés un nombre de supermarchés des supermarchés j'ai 6 points de départ qui sont en simple ici c'était le lieu de départ de mes commerciaux et puis j'ai un module de sectorisation manuelle que vous connaissez déjà des côtés organigrammes voilà alors dans un wizard vous voyez j'ai tout simplement au départ une funnel feed et j'ai un ensemble de blocs dans lesquels je vais pouvoir ajouter des titres des séparateurs pour diviser les différentes étapes des blocs de texte et des exports donc là par exemple c'est un petit bloc de titres qu'on a ajouté qui s'appelle modifier la sectorisation et où bien évidemment on a un ensemble de petites fonctionnalités voilà avec du WeezyWig avec la possibilité d'ajouter des images des liens hypertextes si on veut faire télécharger un exemple si on veut envoyer une vidéo tuto ouvrir une page LED sur le wizard si on a réalisé des petites choses à côté ajouter pourquoi pas des titres des titres descriptifs si on veut mettre un format du contenu HTML si on veut aller vraiment plus loin et pourquoi pas mettre une petite frame vidéo directement dans le wizard petite vidéo du bon ça on l'a fait déjà petite vidéo tuto explicative de comment la personne va devoir se servir des étapes après voilà et on a comme ça un ensemble de petits blocs on a des séparateurs alors séparateurs c'est tout simple c'est une petite ligne horizontale des blocs de texte également voilà on peut mentir en éditer et ajouter et également ça c'est plus important encore vous voyez ici notre menu sectorisation et bien ce sont des blocs d'options qui sont qu'on va piocher directement dans les différents modules donc pour ajouter ce bloc qui permet de modifier les secteurs dans notre organique j'ai tout simplement ouvert le module sectorisation vous voyez j'ai un bloc ici complet d'options et là au départ il y avait un petit bouton plus et en cliquant sur le bouton plus ça l'ajoute directement dans la tête de gauche alors comme vous pouvez le voir en action et bien plutôt qu'en démo comme ça la page on a vu que mon wizard il permet de modifier les secteurs moi je veux qu'en plus l'utilisateur final avant d'exporter sa carte il puisse personnaliser les couleurs par exemple de ces secteurs voilà directement donc j'ai un module remplissage ici qui définit la couleur des secteurs voilà ici et bien je vais tout simplement cliquer sur ajouter et voilà le bloc apparaît ici je vais mettre un petit bloc avec le titre voilà voilà couleur personnelle perso voilà hop directement ici je vais pouvoir donner mon style de titre hop modifier et tout simplement avec le petit système de drag-up hop je vais repositionner mes blocs dans le bon ordre pour réagencer mes étapes mes blocs de paramètres voilà ici donc là on va mettre ça avant l'étape avant l'étape export directement hop voilà directement après exporter parfait et puis je veux aussi pouvoir exporter on l'a dit ce matin en plus de la carte je veux pouvoir exporter la table de correspondance quelle commune appartient à quel nouveau secteur il suffit que j'ai prévu tout simplement ici un petit bloc d'export qu'on va ajouter avec le bouton là et je vais juste dire que je veux exporter voilà je veux aussi exporter l'excel qui est prévu au départ dans mon organigramme qui est ma petite ma petite table de voilà on va bien là la table ici je le modifie voilà et c'est dit mon bizarre il est prêt une fois que c'est fait je vais tout simplement enregistrer et publier la nouvelle version de mon wizard voilà et le prochain utilisateur qui va se connecter sur mon wizard parce que je l'aurai diffusé dans un groupe où je lui aurai simplement le lien s'il a le droit et bien il va arriver voilà et il va retrouver exactement donc le même wizard et la possibilité en plus voilà qu'on a mis ici et bien de hop si je choisis des choses identiques ça ne va pas aller de personnaliser voilà les couleurs voilà ici ces couleurs qui ont changé et puis derrière d'exporter la carte on a déjà pu mettre la table voilà j'ai même le petit bloc opacité qui va avec c'est qu'en plus je vais réparer l'opacité des couleurs sur la carte et ma petite table Excel une fois qu'il aura fait une fois que l'utilisateur il aura fait une modification de sa sectorisation et bien vu que je lui ai rajouté le bouton pour le faire il va pouvoir avoir la nouvelle attribution des communes dans les nouveaux secteurs donc très rapidement voilà ce petit exemple de composition de modification d'un brisard pour vous montrer que finalement c'est un organigramme que vous avez certainement déjà fait pour un premier besoin de carte et que vous exécuter ou que vous auriez envie que quelqu'un d'autre aille utiliser à votre place pour faire lui-même sa carte ou faire lui-même sa sectorisation et vous vous dites je vais lui simplifier la vie en sélectionnant quelques petits blocs d'options qu'il doit modifier en mettant des blocs de textes explicatifs et puis des petites étapes séparées et en lui mettant tout simplement des boutons pour anti-exporter et récupérer le résultat on l'a déjà dit plus tôt mais tout ça ne nécessite évidemment aucune compétence de développement le wizard de secto que je vous montre je l'ai refait en 5 minutes en 5 minutes hier sur cette même base juste en louvant un organe un existant et en prenant 3-4 blocs comme ça on peut évidemment avoir des wizards un petit peu plus complets avec beaucoup plus d'options des étapes un petit peu plus ordonnées comme ce que Nicolas vous a montré pour les états locaux de marché évidemment pour les études d'implantation et aussi pour vous dire que tout ce que vous savez faire avec l'organigramme finalement vous pouvez le mettre à disposition comme ça d'un utilisateur même s'il n'est pas foré j'espère que ça vous a donné des petites idées sur les wizards des possibilités en sachant que ça peut très bien s'enchaîner comme on l'a déjà dit avec les atlaces c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un atlace qui permet de voir quelque chose au départ dans votre atlace au clic sur un élément avoir un lien qui emmènerait vers un wizard pour passer sur une partie un petit peu plus simulation personnalisation de la carte et on se fera un plaisir bien entendu de répondre à toutes vos questions sur ce système de wizard donc pour l'utiliser un wizard il faut simplement avoir un compte explorateur voilà j'ai les comptes explorateurs ce sont les comptes de l'utilisateur qui ne peuvent pas concevoir eux-mêmes de cartes au sens organigramme ou concevoir un atlas ou un wizard ça c'est plutôt les profils analysés dans un premier temps de profils experts et par contre le compte explorateur il permet de naviguer dans tous les atlas qu'on lui met à disposition et d'utiliser et d'utiliser tous les brisards qu'on lui met à disposition voilà tous ces éléments qu'on a vus ensemble on termine peut-être par le géoservice data oui oui c'est un atlas que je vous ai montré tout à l'heure mais vous l'avez visualisé comme internet sur votre téléphone ou c'est comme un version mobile ah non non c'est dans un navigateur en fait je l'ai ouvert en gros tout simplement un gros ou firebox ou un navigateur du téléphone et en plus comme ça n'utilise pas de flash on ne parle plus comme ce n'est pas des technos spécifiques ça marche aussi bien sur IOS enfin sur des services sur Safari et sur les autres navigateurs voilà on termine avec le géoservice data donc le géoservice data c'est un nouveau géoservice que l'on met à disposition dans le portail géoservice d'Arctique et le géoservice data il vient prendre le relais de la compil socio-démo qui est un produit de base de données que l'on propose depuis de nombreuses années maintenant voilà qui permettait d'avoir accès à un ensemble d'un ensemble d'admédateurs on a voulu déjà un enrichir cette mise à disposition de données et surtout la réorganiser la rendre un petit peu plus accessible et exportable que ce que l'on proposait jusqu'à maintenant d'autant plus qu'en ajoutant des indicateurs il fallait revoir un petit peu la façon de rechercher et de naviguer parmi ces indicateurs et eh bien nos équipes ont travaillé et ont mis à disposition ce nouveau géoservice qu'on va regarder tout de suite dans notre portail alors le portail géoservice d'Arctique c'est un ensemble de services auxquels il doit avoir accès via un abonnement utilisablement en bas de SAS par l'instant certains d'entre vous connaissent déjà les fonctions de géoconnage qui permettent de traiter des fichiers sur des gros volumes notamment par des niveaux d'adresse voilà que ce soit sur les bases France ou les bases sur l'ensemble du monde le géoservice digite qui permet de numériser ses polygones ou ses propres fonds de cartes notamment quand on travaille sur de la cartographie d'or sur des plans de galerie commerciale comme on a déjà fait avec certains clients et le service du géoservice d'Arctique et bien on ajoute le géoservice Data alors le géoservice Data donc moi j'ai mon compte ici je suis connecté avec mon identifiant de votre base et en fonction de votre abonnement vous allez avoir accès à une ou plusieurs bases de données ici dans le géoservice voilà première étant la base de données socio-négo qui contient tous les indicateurs par commune par paris par région département directement sur l'ensemble sur l'éducation enseignement population santé c'est un regroupement de beaucoup de données issues de différents services de l'open data on vous met simplement à la disposition au même endroit et de façon plus simple à exporter à extraire et à requêter et la base d'entreprise donc la base d'entreprise c'est l'ensemble des établissements SIRET et des entreprises SIREN mises à jour quotidiennement et géolocalisées directement c'est à dire que pour vous éviter de faire un travail et la volumétrie c'est à dire qu'on fait au niveau des SIREN et des SIRET actuellement ça va vite aller sur des très gros volumes puisque nous actuellement on a les 28 millions d'adresses de la base SIREN en mémoire dans le géoservice data et toutes les nuits on récupère les mises à jour et on effectue un travail d'enrichissement de géogodal à l'adresse ce qui vous permet derrière de les exporter directement sans avoir à les repositionner et de les visualiser en point sur la carte donc pour notre géoservice voilà tout simplement on va taper on va pouvoir rechercher en fonction d'un nom là je vais lire par exemple transport par commune tourisme je vais chercher si j'ai différentes bases je vais pouvoir également sélectionner un maillage une place qui m'intéresse c'est le maillage commune je vais pouvoir sélectionner alors une année donc là par 2016 j'ai des bases transport par commune dans le service transport et tourisme et derrière je vais accéder ici à un ensemble d'indicateurs je vais pouvoir filtrer par exemple par département si je veux uniquement exporter les communes de certains départements je vais pouvoir sélectionner les colonnes qui m'intéressent donc là par exemple le colonne C le nom de la commune et je juste le nombre d'agents de voyage d'hôtels et de campings indirectement une fois que c'est fait je clique sur exporter le fichier on va me générer un fichier je vais le télécharger en Excel ou en CSV pour pouvoir l'utiliser soit dans les solutions car des données soit dans n'importe quelle autre solution que vous avez qui permet évidemment de traiter et d'utiliser de la donnée mais si on veut dans nos cas de faire figurer par exemple les campings et que le jour où on a un camping sombre sans qu'on a rien à faire on a un camping qui s'applige est-ce qu'on peut être connecté à votre base plutôt que de l'exporter alors oui déjà alors je vous montre un petit peu plus de détails donc déjà il faut savoir que le géoservice quand on a un compte dans le géoservice data on a également accès alors ça c'est un petit peu plus technique à une API qui va permettre de regretter automatiquement et finalement le travail que moi je fais de sélection d'extraction par une interface je vais pouvoir aussi le faire un développeur voire via une API javascript par exemple effectuer les mêmes requêtes les mêmes extractions mais autrement pour les utiliser en cartes et données de manière automatique et liée je vous donne rendez-vous d'ici la fin de l'année puisque on entame un travail avec l'équipe qui est simplement la création d'un nouveau module dans les organigrammes de cartes et données qui sera le module data et toute personne qui disposera d'un compte sur le géoservice data pourra directement dans l'organigramme de cartes et données aller faire les mêmes recherches et accéder aux mêmes données pour les sélectionner un peu comme si vous aviez un module de données directement lié avec vos sources dynamiques vous aurez accès aux mêmes éléments et vous allez pouvoir comme ça les requêter et l'avantage c'est qu'à chaque fois que vous réexécuterez votre organigramme donc par exemple tous les jours tous les soirs toutes les semaines peu importe nouvelle requête effectuée nouvelle récupération et mise à jour en tout des données de la base alors nous après on a chaque source à une date de mise à jour les comptes on va les voir plutôt dans la base dans la base sirène qui est les mises à jour quotidiennement tout ce qui est alors en module fin d'année là on est en train de voir les modalités comment on va le livrer de la manière la plus fluide la plus automatique possible pour les utilisateurs il faut éviter qu'il y ait des options à activer des clés à saisir et autres et derrière on va faire le travail de design de interface et de développement c'est très très prochainement chez nous alors la liste des indicateurs on peut vous la fournir effectivement je ne sais plus si elle est disponible encore vers notre équipe au marketing je ne sais plus si elle est disponible déjà sur le site d'article d'accord donc ça on verra dans ce cas là je sais que je sais chez nous on a déjà promis cette liste et on verra avec les deux cas pour qu'elle soit rapidement disponible sur le site dans ce cas là et les adjourent les adjourents voilà donc le géoservice data déjà disponible avec son interface propre pour l'instant en dehors de cartes et données et bientôt consultable aussi depuis cartes et données directement depuis les modules de l'organisation cartes et données articles plateformes enfin cartes et données online desktop et plateforme voilà sur la géolocalisation des établissements du répertoire sirene oui il va sembler voir géolocalisation par nos soins oui on utilise alors on utilise notre moteur qui est développé sur une base sur la base du moteur ad hoc et qui utilise une base qui s'appelle Bano la base Bano c'est la base nationale de la base nationale d'adresse qui est enrichie par les utilisateurs OpenStreetMap le mot s'est enrichi et corrigé régulièrement par les utilisateurs d'OpenStreetMap c'est une de cette qui produit les meilleurs résultats sur les adresses françaises actuellement de ce qu'on a pu tester tester et comparer jusqu'à il y a encore quelques années où on utilisait le moteur Microsoft OpenMaps par exemple en fin de la géolocalisation on s'est aperçu qu'il y avait plein de fois où même si le code postural le nom de la ville était bon s'il trouvait par exemple le mot s'est réunional que lui ne le trouvait pas dans la commune où ça devrait se trouver mais qu'il le trouvait dans la commune d'Acotry il vous déplaçait dans la mauvaise commune directement il y avait des logiques de placement de priorisation qui n'étaient pas toujours très faciles à comprendre pour vous et à expliquer pour vous même des fois donc on a utilisé le moteur Bano qui est beaucoup plus plus fiable et là aussi on a une mise à jour de la base d'adresse qu'on utilise tous les 15 jours à peu près vous retravaillez des établissements qui ont été géocodés avec une mauvaise qualité ou ? alors non pas directement puisqu'on fait une mise à jour automatique sur les 28 millions de lits ça fait un peu de monde à mettre à jour par contre on ne vous dit pas c'est sûr et certain cette adresse là on fournit en plus dans les résultats une colonne qualité qui vous permet de savoir si le positionnement il a été trouvé à l'adresse rue s'il a été trouvé au niveau de la quelque part sur la voie il avait bien une voie mais pas le bon numéro par exemple ou si on est placé au niveau de la commune donc là il n'avait pas du tout ni la voie ni le numéro donc il l'a placé au centre de la commune du code postal par exemple donc on vous fournit une colonne avec ce critère là pour savoir à quoi vous attend sur certaines adresses et également un score de qualité enfin c'est un score de fiabilité et de confiance c'est à dire le moteur fournit un petit score qui arrive entre 0 et 1 et puis il est profond plus il est confiant à la qualité de l'adresse qu'il vous propose donc plus le actuel pour finir plus de 2 000 indicateurs en tout dans la base socio-démo et sur les éléments de la base sirène il faut savoir qu'on a également la base santé la base d'établissement finance qu'on intègre à la base on va intégrer à la base sirène et bientôt également des résultats d'élection là par nuance par nuance politique directement sur les communes sur les départements les plantes et les circonscriptions merci beaucoup de votre attention sur ces nouveautés j'espère qu'on a pu vous montrer des choses intéressantes qui donnent pas mal d'idées et puis montrer aussi comment le produit évolué finalement depuis le début de l'année et là tout ça c'est comme un dernier qui a été ajouté depuis janvier les pistes pour faire un peu de le teasing sur lesquelles on travaille on a parlé du module data directement indirectement dans cartier donnée on est également en train de travailler sur des clusters pour les atlaces c'est à dire quand on a 20-30 points affichés sur la base c'est pas toujours lisible donc un système de regroupement automatique et d'éclatement automatique des points quand ils sont à proximité les uns des autres en fonction des zooms des zooms et surtout très pratique quand on a plusieurs points qui sont à la même adresse plusieurs clients dans le même bâtiment on va pouvoir cliquer au dernier niveau et les éclater et voir se séparer pas mal de choses de ce côté là et puis les avocer aussi sur la possibilité d'augmenter aussi sa capacité de géocodage dans cartier donnée par système de cartouches pour aller au-delà des adresses quotidiennes qui sont proposées déjà en standard et sans forcément sortir et aller dans le géoservice donc on a encore une fois tout un tas d'améliorations aussi au niveau de l'administration d'ArtiPlatform de la gouvernance sur les vêtements d'ArtiPlatform et il y a bien entendu aussi des suggestions ne manquerait pas je suis sûr de nous envoyer on en a déjà quelques-unes sachez qu'à chaque fois c'est voté et comme je l'ai expliqué déjà un petit peu plus tôt quand on a plusieurs demandes quand on a une demande la gérer toujours bien entendu sur l'urgence de la priorité du côté critique pour votre utilisation et en fonction de la réglance de certaines demandes on va soit l'intégrer directement en standard soit vous proposez souvent avec les équipes de Nicolas que vous avez vu aujourd'hui et bien aussi vous proposez des fois de les développer en spécifique selon le cas mais sachez qu'elle ne tombe jamais dans nos vies en tout cas et que c'est toujours pris en compte avec beaucoup de serveurs et beaucoup de suivis il me reste en attendant à vous souhaiter une excellente fin de journée et à nous tenir évidemment aux discussions si vous avez des questions n'hésitez pas on aura un petit questionnaire de satisfaction pour pouvoir donner votre avis sur tout ce que vous avez vu aujourd'hui sur cet événement on vous remercie par contre de bien pouvoir le remplir parce que encore une fois c'est très important pour nous de savoir ce que vous pensez de ce type de rencontre merci